Hurler sans bruit de Valérie Van Ost Chapitre 5 J'ai traversé la consultation dans une demi-absence avec mes réponses automatiques et usées. J'ai serré la main du médecin, un magicien m'avait-on dit, pour lui dire au revoir, polie et insensible à mon propre désarroi. J'ai quitté le service en passant par la maternité. Maternité, service obstétrique, j'ai l'habitude de traverser ces couloirs. La sage femme joyeuse et virevoltante, le balai des berceaux transparents, ces familles pour qui, subitement, plus rien d'autre n'existe, les accouchés fatigués au sourire béat, les murs jaunes poussins ou bleus laillettes. Je ne m'y attarde jamais, je les traverse. D'un pas pressé et en apnée, avec un sentiment de vide vertigineux où vient résonner l'écho des cris des nouveaux-nés. Quel est l'imbécile qui organise les services ? Quel est le crétin qui a balisé de bébés et de salles d'accouchement le parcours pour se rendre dans les services de procréation médicalement assistés ? C'est en sortant dans la grande rue de Sèvres que j'ai commencé à pleurer. C'était risible, ce n'est pas mon genre. Mais pour la première fois sans douleur, sans crainte, j'ai laissé couler les larmes dans une surprenante vague de soulagement. Je sais que c'est fini. Je peux enfin arrêter de me battre, de courir après une victoire de plus en plus aléatoire. Vous avez interrompu le dernier traitement. Cette fois, c'est la dernière five. À votre âge, avec votre profil, vous avez 9% de chance. Le gynécologue me faisait presque de la peine quand il faisait d'efforts pour mobiliser toutes ses capacités d'empathie. Si j'avais été plus sereine, j'aurais pu l'encourager. Il a poursuivi face à mon silence buté. C'est peu. Mais sous réserve des examens que je vous ai prescrits, je peux programmer cette five pour le mois d'octobre. Réfléchissez. J'avais pris rendez-vous dans ce service, après de nombreux combats perdus pour l'histoire de ces bébés miracles, ces taux de réussite supérieurs à la moyenne nationale, vantés par une pâturiante touchée par la grâce et le succès d'un protocole de PMA. C'était tout réfléchi. Comment avais-je pu admettre autant d'échecs et me perdre dans l'acharnement ? Voilà bientôt 10 ans que je combats avec mon corps, parfois contre lui. De comprimés stimulant l'ovulation en gourou de médecine chinoise, d'insémination artificielle en séance de sophrologie, de prélèvements en expérience naturopathe, de fives en massage relaxant pour réparer la machine, la préparer à un nouveau marathon de la procréation. J'avais dû interrompre en cours le traitement de la dernière five, le corps en déroute. Tout ça était devenu insupportable. Et voilà, ce 15 juillet, en sortant de l'hôpital face à cette grande rue vide, je dépose les armes. Je mets fin à cette course contre la montre. Dernier round. Abandon avant le chaos. J'attends les bras ballants, perdus tout à coup, sans plus savoir quelle direction prendre pour partir d'ici. Un instant suspendu. Je dois sortir de cette vie parallèle rythmée par ce calendrier qui nous bouffe la vie. Un temps compté en cycle mensuel où les jours se regroupent par paquets de 14. 14 jours à attendre l'ovulation, 14 jours à patienter, à guetter les signes, à m'ausculter. Avant que, systématiquement, désespérément, mon corps saigne et se vide de tout espoir. Et puis, remonter la pente. Parce que dans 14 jours, nous pourrons à nouveau tenter notre chance. Je veux sortir de cet éternel recommencement. Comptez le temps autrement. Sans les dates fixées par le corps médical, parce que mon corps ne peut pas faire seul. Sans les piqûres quotidiennes. Sans les rendez-vous d'échographie et d'analyse de sang à compter du dixième jour du cycle, jusqu'à l'insémination ou la ponction. Sans les 14 jours suivants d'attente. Sans le verdict inéluctable. Ces deux mots secs, H-C-G négatifs. Reçus comme des coups de poing. Sans ces quelques jours à essayer de me relever, chaque fois plus difficilement, à me remettre debout pour combattre à nouveau. Je regarde la rue, ces immeubles modernes, les quelques voitures qui semblent passer au ralenti. Je vais retrouver un rythme normal. Une seule vie, sans cette existence souterraine que je cache depuis des années. Je me souviens de cette consoeur qui me parlait de son bébé en me rappelant à l'ordre. Il est temps pour toi. L'heure tourne. Tic-tac. Tic-tac. Son tic-tac résonne encore en moi, comme toutes ses remarques sauvages encaissées. Affaire classée. Le temps n'est plus compté. Le temps n'est plus compté. Le temps n'est plus compté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada